Bonjour les amis, aujourd'hui on va entamer une nouvelle édition, Tam Tam, pour la petite section et la moyenne section. Donc, commençons avec la première histoire, ici maîtresse d'école. Le matin, en classe, tout le monde est artiste. Un garçon peint une plage de sable fin, une petite fille fait une étoile de mer en pâte à modeler, une autre fabrique un soleil en carton. Et si, si, la petite souris, cachée derrière les crayons de couleur, regarde les enfants donner forme à leurs souvenirs de vacances. Maintenant, il est l'heure de jouer ! Et si on construisait un camion de pompiers ? Moi je préfère sauver la terre. Les enfants s'amusent bien. Et si, si, panique quand la terre atterrit sur le camion rouge, Superman est bien maladroit. Les enfants ont rongé tous les jouets et vont à la récré. Sissi est seule maintenant. Elle les regarde jouer à la marelle et sourit tristement. La pauvre. Tu crois qu'elle voudrait jouer avec eux ou être maîtresse d'école ? Ah, si elle avait des camarades avec qui s'amuser ! Elle irait avec eux tirer les moustaches du vilain matou. Le matou, c'est le chat, les petits-enfants. La maîtresse invite maintenant les enfants à s'asseoir autour d'elle. C'est l'heure du conte. Il était une fois une gentille fée qui exaussait les vœux. L'histoire est terminée. Les enfants se mettent à chanter et à danser. Mais Sissi a la tête ailleurs. Elle est en train de rêver. Tiens, maîtresse d'école ! Ses élèves sont de gentils sourisots. Les sourisots, les amis, ce sont de petites souris. Trop chou ! Dans sa classe, il y a un coin atelier. Avec des ciseaux et du carton. Un coin peinture avec de petits chevalets et de drôles de pinceaux. Un coin jeu avec un grand coffre pour ronger tous les jouets. Et un coin livre avec un tapis pour écouter des histoires qui font rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...